C'est une entreprise leader dans tout ce qui est bien-être des collaborateurs. Non seulement ils sont les premiers à avoir créé le poste de responsable de bonheur qui est occupé par une merveilleuse personne, Saïda Fikri, mais l'idée ingénieuse, l'idée innovante vient de Didier Manzari qui est un CEO au père, un CEO hors exemple. Vraiment c'est un CEO unique. J'ai travaillé avec beaucoup de CEOs, beaucoup de DG partout dans le monde et rares sont ceux qui ont ce niveau de conscience qu'a Didier Manzari par rapport à l'importance du facteur humain et du capital humain. Alors Didier Manzari a eu cette idée innovante de créer un responsable bonheur au Maroc et c'était le premier rôle. et qui est assumé avec brio par Saïda Fikri. Le rôle de ce poste-là, de ce challenge, c'est de veiller sur le bien-être et le bonheur des collaborateurs. Parce qu'un collaborateur qui est épanoui est un collaborateur qui est productif. Ça c'est de deux. Un collaborateur qui est épanoui est un collaborateur engagé et fidèle. Donc quoi de plus beau que ce beau challenge de créer cette galaxie de win-win-win. Voilà, win pour l'entreprise, pour le collaborateur et pour le client in fine. Donc, Comdata, ils ont gagné le prix Best Great Place to Work. Mais employeur au Maroc, cette année, l'année précédente, c'est une entreprise qui se détache du loup de par cette innovation sociale et de par cette fibre qui est dans leur ADN de valoriser le capital humain et de le mettre au cœur de la pensée et de la stratégie de l'entreprise. Alors bien sûr, j'en parle dans mon livre et je donne un exemple de Comdata parmi d'autres entreprises qui sont dans le même segment, dans le même registre de valorisation du capital humain, bien entendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !